Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien un spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire. Il publie « Le Monde de Demain, comprendre les conséquences planétaires de l'onde de choc ukrainienne ». C'est chez Robert Laffont et ce sera en librairie ce jeudi. Questions et réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Pierre Servan, bonjour. 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 Et merci d'être à notre micro ce matin alors que l'Ukraine va entrer le 24 novembre dans son dixième mois de guerre. Vous essayez dans ce livre de prendre de la hauteur et de sortir du brouillard de la guerre, de l'actualité sans cesse renouvelée du conflit en Ukraine. Vous dégagez une première synthèse du conflit, vous en tirez de premières leçons. Quel est ce monde de demain, ce monde de demain dont vous parlez dans le titre ? Écoutez, si j'ose une comparaison avec beaucoup de prudence, je dirais que ce monde de demain, c'est un peu un tableau à la Pierre Soulages. Beaucoup de noir, de l'ultra noir, de l'outre noir, comme disait Pierre Soulages, mais avec des traits de lumière. Alors le noir, évidemment, on pense à la théocratie iranienne. Pierre Aski vient d'en parler, c'est la couleur de Daesh également. Ce noir, c'est l'hystérisation des débats, c'est le repli clanique, tribal, c'est le fait de considérer l'autre comme un ennemi. Ça se résume aussi par ce que j'ai appelé l'envie d'en découdre. Vous avez depuis des années, parce que ce phénomène, je l'ai analysé depuis 15 ans dans mes essais, une montée de l'envie d'en découdre avec l'autre. Et je crois que malheureusement, le monde de demain va être marqué par cela, par ce noir-là. Et la lumière ? Alors la lumière, justement, qui était le talent de Pierre Soulages, eh bien la lumière, le papier de Pierre Aski montre cette lumière, c'est-à-dire cette révolution iranienne qui est absolument incroyable. Ce courage, l'attachement à des valeurs de liberté, sans doute de démocratie. Je vois aussi ces traits de lumière en Ukraine, c'est-à-dire un peuple rassemblé, malgré ses différences, ses divergences, un certain nombre de tars, entre guillemets, de la démocratie ukrainienne. Je la vois aussi là. Et contrairement à ce que j'entends beaucoup, je crois dans la force des valeurs de la démocratie, de l'altérité, l'universalisme. Voilà, tout ce qui fait notre fond commun. Et contrairement à ce qu'on dit, je pense que ça fait aussi envie dans le monde. On va y venir, on va y venir parce que c'est le cœur aussi de votre livre, c'est-à-dire la bataille entre deux modèles, le modèle autoritaire et le modèle démocratique. Mais vous mettez en exergue, dès le début de votre livre, la phrase de Gramsci. Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître et dans ce clair obscur surgissent les monstres. Ça, cette phrase, Gramsci, intellectuel marxiste italien, l'écrivait dans les années 30 face à la montée des totalitarismes. Vous l'appliquez aujourd'hui, 100 ans après, dans les années 20, 2020, 2022. C'est ça qui est en train d'arriver, l'émergence de nouveaux monstres ? Oui, je suis historien de formation. Donc vous savez, l'histoire n'est pas une mécanique qui se répète quand on l'a démontée. Mais il y a un parfum, un furieux parfum des années 30 depuis plusieurs années, marqué par la peur, un certain nombre de chocs migratoires, terrorisme, économiques, sociétaux, identitaires, qui secouent la planète. Et quand il y a cette combinaison-là, ce n'est pas seulement des personnages qui hystérisent le débat, des grands prédateurs ou des grands personnages qui sont des personnages messianiques autoproclamés qui apparaissent, comme on a vu Trump, Poutine, Erdogan, Xi Jinping. C'est que les peuples, une partie des peuples inquiets, ont cette demande de tyrannie et de barbarie. Même dans les démocraties ? Même dans les démocraties. C'est ce que Kamel Daoud, pour nos démocraties, appelle les extases barbares. C'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement de régression. Et finalement, ces personnages, ces grands imprécateurs qui prennent le pouvoir, répondent à des attentes. C'est ça le problème. Ce ne sont pas simplement des personnages qui imposent leur système. Ce sont des personnages qui sentent les fractures et qui enragent le débat. Vous savez que Trump se régale quand on lui dit « mais vous créez de la rage ». Il dit « mais c'est formidable ». Je crée de la rage d'amour dans mes partisans et je crée de la rage de détestation chez les autres. C'est formidable. Le monde de demain, le noir, c'est autour de tout cela. La violence du XXe siècle est de retour avec ce conflit en Ukraine. Vous écrivez aussi que les historiens diront peut-être que le XXIe siècle est né non pas le 11 septembre 2001, avec l'attentat d'Al-Qaïda contre les Etats-Unis, mais le 24 février 2022 avec la guerre en Ukraine. C'est paradoxal. Avec la guerre en Ukraine, on assiste donc à la fois à un retour de la violence du XXe siècle et à une entrée dans le XXIe. Les deux sont vrais, vont ensemble, vont avec ? Oui, effectivement. Je pense qu'il y a une espèce de remontée, notamment en Russie, de tout ce passé soviétique qui n'a pas été purgé de sémiasme. Il n'y a pas eu de Nuremberg, des crimes soviétiques. Donc vous avez des espèces de dégoût qui remontent et dont on voit le spectacle qui nous fait penser tout à fait au XXe siècle. D'ailleurs, l'armée russe se bat comme l'armée soviétique, avec la même brutalité, la même violence, le même mépris de tous les droits. Mépris aussi à l'intérieur de l'armée. J'étais venu l'expliquer ici. Et puis, XXIe siècle, dans le sens où nous vivons une bascule historique, la fin de la mondialisation heureuse. Le retour certainement du primat du politique sur l'économique, mais dans le politique avec des bons aspects. C'est très bien que le politique et les citoyens reprennent la main. Et des mauvais aspects qui est le poids de l'idéologie et l'enfermement dans les croyances et non pas dans les connaissances. C'est-à-dire que ça participe de cette construction, je dirais, tribale, clanique, autour d'un totem, totem religieux instrumentalisé ou chef totémique. Donc, il y a les deux. Mais nous vivons une rupture et je pense que les années que nous allons vivre vont être complètement... Vont forger un monde nouveau avec les monstres lâchés et avec aussi l'espérance qu'il faut conserver de, sur ces décombres, bâtir quelque chose qui soit plus humain, finalement. Votre principal objet dans ce livre, c'est la Russie et Poutine, Poutine lui-même. Vous écrivez le projet de Vladimir Poutine est criminel, global et tellurique. Criminel parce qu'il foule au pied la souveraineté des pays membres de l'ONU. Global parce qu'il s'agit de dominer d'une façon ou d'une autre ce que Moscou a toujours nommé son étranger proche, comme le fier jadis la Russie des Tsars et celle des Soviétes. Et puis tellurique. Tellurique car il s'agit ni plus ni moins de désoccidentaliser le monde, de le purger de l'influence américaine et des miasmes démocratiques. Criminel, global, tellurique, expliquez-nous. Alors, voyez-vous, moi j'essaie dans le travail que je fais depuis plusieurs décennies, quand je travaille sur le terrorisme djihadiste, la nébuleuse Al-Qaïda, Daesh, de lire les textes, de, comment dirais-je, entre guillemets, respecter ce que pense l'ennemi. De prendre au sérieux ce qu'il écrit, ses textes de pensée. Je l'ai fait en travaillant sur les textes de doctrine d'Al-Qaïda, de Daesh. J'ai fait la même chose sur Poutine. Sur Poutine, sur ce qu'il a dit et écrit avant la guerre. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que l'invasion n'a pas créé un phénomène de surprise chez moi. Et qu'en fait, je prends au sérieux ce que Poutine et son entourage disent depuis longtemps. Ils ont une vraie vision. Évidemment, qui est pour moi déformée, qui est tronquée, qui est truquée, qui est falsifiée par rapport à l'histoire. C'est une recomposition. Mais il faut lire ce qu'ils écrivent. Et il faut lire les textes de l'entourage depuis longtemps. Quand ils disent qu'il y a un génocide dans le Donbass, vous tombez de l'armoire. Celui qui veut génocider, entre guillemets, la Russie, l'Ukraine, c'est bien la Russie. Mais donc, je prends au sérieux le projet. Et ce que je montre, c'est que dans le monde de demain, vous avez notamment dans l'alliance chinoise-russe, alliance qui comporte des ambiguïtés, une vision du monde qui consiste à dire, mais attendez, pourquoi vous vous ennuyez, pour ne pas utiliser un autre terme, avec la démocratie, avec la liberté, avec le pluralisme politique, etc. Alors que moi, je vous propose un système autoritaire, tyrannique, qui va vous rassurer. Et le problème, c'est que dans le monde, un certain nombre de peuples, y compris en Afrique, en Amérique latine, disent, « Ah, mais ils ont tout compris, ces gars-là. Xi Jinping est au pouvoir pour toujours. Poutine est au pouvoir depuis 20 ans, il est programmé jusqu'en 2034. Et en plus, il explique que c'est vertueux, c'est pour lutter contre l'américanisme, contre les Européens. J'achète ! » C'est pour ça que c'est un modèle séduisant. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne conscience de ce que ça représente. Et pas que la guerre en Ukraine est un accident de parcours, un malheureux problème que la diplomatie va régler. Pierre Servant, il y a les textes, il y a l'idéologie. Et puis, il y a un moment, un moment déclencheur pour vous. Ce qui a précipité l'entrée en guerre de Poutine, c'est le retrait des Américains d'Afghanistan, été 2021. Il quitte Kaboul, Poutine prend la décision d'envahir l'Ukraine. Il sent que c'est le moment que les Occidentaux sont décidément devenus trop faibles, trop lâches, que les démocraties ont abdiqué, donc que la voie est libre. Exactement. Et pour lui, il est dans la continuité de sa pensée. Il a constaté ça avec Barack Obama sur la Syrie, l'utilisation de l'arme chimique, cette fameuse ligne rouge que Barack Obama n'a pas respectée. Et vous avez derrière cela la première invasion de l'Ukraine. C'est-à-dire que Poutine se dit, mais ce sont entre guillemets des famelettes. Poutine qui vit dans le concept de l'homme fort du KGB, qui est violeur, prédateur, se dit, mais il n'y a plus personne, ce sont des démocraties malades. Là, Biden, ancien vice-président de Barack Obama, c'est pareil. La déconfiture afghane montre qu'il n'y a plus de gendarmes dans l'avion américain et dans l'avion du monde. Donc, je répète les mêmes choses, fenêtre de tir menace aussi sur le Donbass parce que les Ukrainiens se sont réarmés, notamment grâce aux drones turcs. Et donc, il se dit, voilà, là il y a une fenêtre d'opportunité. Après les Jeux Olympiques, d'abord j'affirme une grande solidarité avec Xi Jinping. On fait des grandes déclarations en ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. Nous sommes les seules vraies démocraties du monde. Nous sommes en lutte contre la falsification de l'histoire. Et donc, j'envahis, et Poutine faisant le calcul de se dire, de toute façon, les démocraties sont totalement... C'est pour ça que le parallèle avec les années 30 est pertinent. Les démocraties sont des gentils bisounours. Et la violence les terrorise. Et donc, je pourrais arriver à mes fins. Vous démolissez la propagande russe et ses relais en Occident qui ne cessent d'évoquer la prétendue humiliation de la Russie par les Occidentaux comme justification de la guerre en Ukraine. À ça, vous opposez des faits et vous opposez des dates. Exactement, parce que ça commence à me saouler, parce que ça fait des années et des années que je suis abreuvé de littérature venant des clans pro-Poutine en France notamment, puisqu'il y a des relais extrêmement puissants. Le fameux thème de l'humiliation, l'URSS, effectivement, s'est humiliée parce qu'elle s'est auto-humiliée. C'est-à-dire que le mensonge a détruit de l'intérieur l'Empire soviétique et la maison soviétique est tombée sur la tête de ses habitants. Donc ils se sont humiliés. Et effectivement, face à ça, je mets en parallèle les désagréments que la Russie a pu subir à travers, par exemple, l'opération en Libye ou la guerre du Kosovo. Il y a des vrais sujets de discussion. Mais en face, quand on met tout ce que l'Occident a fait pour la Russie en termes de soutien économique, d'intégration dans le G8 où la Russie n'avait pas sa place parce qu'elle n'était pas économiquement au niveau des autres, mais on l'a fait au niveau de l'OTAN. Vous avez eu énormément, comment dirais-je, d'accueil des Russes qui ont permis d'ailleurs aux Russes de développer l'espionnage. Donc je fais vraiment un listing précis pour essayer de tuer cette histoire d'humiliation et tuer la fausse légende de la promesse qui aurait été faite en 90 de ne pas faire rentrer les pays de l'Est dans l'OTAN. Ce qui n'est pas possible puisqu'en 90, à la fois l'URSS et le pacte de Varsovie existent toujours. Donc la promesse de ne pas faire rentrer les pays de l'Est dans l'OTAN ne pouvait pas exister à ce moment-là. Elle concernait uniquement l'Allemagne de l'Est dans le cadre d'une réunification. Mais après ce qui s'est passé, c'est que les anciennes démocraties populaires ont dit, moi j'ai rencontré des dirigeants dans les années 90, nouveaux dirigeants européens, ils disaient un, on veut rejoindre la famille européenne, deux, on veut rejoindre l'OTAN parce que l'ours russe ressortira un jour de sa caverne et on veut être protégé. Et diriez-vous qu'après neuf mois de guerre, les occidentaux, les diplomates, les politiques, les commentateurs ont définitivement ouvert les yeux sur la véritable nature du projet de Poutine ? Ou que certains continuent encore à le minimiser ? Non, je pense qu'il y a des prises de conscience, mais globalement, beaucoup d'Européens n'intègrent pas le changement de monde, n'intègrent pas cette réalité qui est très difficile pour nous, démocrates et européens, que pour certains personnages aujourd'hui, la violence soit un projet, une hypothèse de travail, raisonnable et raisonnée. C'est ça qui nous pétrifie, c'est qu'on se dit non, ce n'est pas possible. La plupart de mes camarades qui ont expliqué que Poutine n'envahirait pas l'Ukraine, c'est que la perspective d'une guerre de cette nature-là, qui ressemble à des événements qu'on a connus, ce n'est pas possible. Si, si, ce monde de demain, le noir, c'est le fait que, selon la phrase de Von Molke, donc ce général prussien dans les années 1860, la guerre est un don de Dieu. La guerre est donnée au peuple pour qu'ils éprouvent le meilleur de leur qualité. La paix éternelle est un rêve. Donc, nous, ça nous choque énormément, mais cela existe aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, je crois qu'un certain nombre de responsables politiques qui font des déclarations d'une sottise hallucinante ces derniers temps ne comprennent pas cette réalité-là. Vous pensez à qui ? Je pense à Raffarin, par exemple, l'ancien Premier ministre, qui explique qu'il va falloir mettre la pression sur la Russie et sur l'Ukraine, comme si l'Ukraine était au même niveau que la Russie. Alors, je ne sais pas s'il faut citer Ségolène Royal, parce que, je veux dire, c'est absolument, on est dans un niveau tout à fait surréaliste. Voilà, mais il y a en France un clan, finalement, pro-russe qui considère que les petits pays doivent s'écraser face aux gros. D'ailleurs, dans cet affrontement autocratie-démocratie, ces deux modèles pour le monde, vous dites que les Occidentaux ne doivent pas se laisser impressionner par la pseudo-puissance russe, selon vous, ou même la puissance chinoise, qui sont, à vos yeux, et alors là, c'est un peu étonnant, des tigres de papier. Vous avez l'impression que la puissance chinoise est un tigre de papier qui se réarme à vitesse grand V ? Alors, c'est un tigre qui a des griffes et c'est un tigre de papier dans le sens où elle est malade sur le plan économique et surtout, ce sont des systèmes qui sont fondés sur le mensonge, la falsification. Ça peut durer un certain temps, mais je pense que ça dissout les pays qui le pratiquent à ce niveau-là et je m'appuie sur des analystes à la fois de la Chine, du fait que Xi, en détruisant tous les contre-pouvoirs, se prive de toute possibilité de respiration, même du régime autocratique, qui a toujours été la tradition chinoise. C'est-à-dire que les chinois, les autocrates chinois, passaient de temps en temps le pouvoir au techno quand il fallait améliorer un certain nombre de choses. Poutine a détruit tous les contre-pouvoirs, pardonnez-moi, Xi Jinping a détruit tous les contre-pouvoirs, Poutine également. Et donc, en fait, une partie du combat est dans nos têtes. Nous avons tendance à nous soumettre, à avoir peur, à considérer que finalement c'est eux qui vont l'emporter. Non, je crois qu'il faut reprendre confiance dans les valeurs démocratiques et puis aussi considérer que ces régimes ont plein de trous et plein de failles. Regardez la déconfiture, l'auto-humiliation russe depuis neuf mois. C'est absolument hallucinant. Sur un pays qui domine de la tête et des épaules l'Ukraine en termes de population, de puissance militaire, la seule chose que Poutine puisse faire aujourd'hui, c'est punir l'Ukraine, la frapper, frapper les civils pour compenser la faiblesse militaire sur le terrain. Alors, on va passer au standard d'Inter où nous attend Francis qui nous appelle de Bordeaux. bonjour, bonjour Francis. Oui, on vous écoute. Bonjour, bienvenue. Alors, ma question peut sembler un peu naïve mais l'Organisation des Nations Unies a été créée au chef au dernier suite à la dernière guerre mondiale pour apporter la paix. Et au Conseil des Nations Unies, les grands présents sont ceux qui actuellement sont des belligérants, c'est-à-dire la Russie par exemple. ne peut-on pas réformer le Conseil des Sécurités pour exclure de facto tout membre qui serait un belligérant ? Merci Francis pour cette question Pierre Servant, question ancienne mais d'actualité évidemment. Pierre Servant ? Oui, votre question est tout à fait fondée puisqu'on a un Conseil des cinq grands qui sont chargés notamment de faire appliquer la charte des Nations Unies le respect des frontières de la souveraineté et que vous avez un serial killer qui est la Russie qui est déjà habituée à avoir transgressé cette charte et donc effectivement Poutine avec son invasion a entre guillemets tué l'organisation des Nations Unies c'est-à-dire ce Conseil de sécurité ne peut plus fonctionner comme cela. On le savait puisque Poutine la Russie a dégainé je crois 16 ou 17 fois son veto sur la Syrie pour empêcher tout vote de résolution pour faire face à ce qui se passe en Syrie. Alors après la question c'est comment on fait et là-dessus personne n'est d'accord parce que personne n'est d'accord sur ceux qui devraient entrer ceux qui devraient en sortir et donc on a un système qui est auto-bloqué. Qu'est-ce que vous voyez dans les prochaines semaines dans les prochains mois une guerre longue encore un début de négociation de sortie de crise on sait que les Américains ont depuis 15 jours à peu près poussé Zelensky à ouvrir les négociations même avec Poutine lui dit non je négocierai avec les Russes quand Poutine sera parti qu'est-ce que vous voyez là dans les prochains... Alors il y a déjà une réalité c'est que Poutine a brûlé tous les vaisseaux diplomatiques tous ces vaisseaux diplomatiques ont été brûlés notamment les annexions grotesques de quatre nouvelles régions en plus de la Crimée les déportations les adoptions forcées des enfants les frappes sur les centres civils tout à fait systématiques il n'y a pas il n'y a pas il brûle lui-même il ne peut plus faire marche arrière et du côté des Ukrainiens ils ne peuvent pas accepter une négociation diplomatique consisterait à leur dire bon écoutez soyez un peu gentils avec le Kremlin abandonnez peut-être deux oblastes trois oblastes faites une croix sur la Crimée c'est pas possible donc je ne vois pas d'option diplomatique la seule base diplomatique c'est un retrait des Russes sur les frontières du 24 février et on remet sur la table le statut de la Crimée et le statut du Donbass il n'y a rien du tout mais comment ils peuvent accepter ça ils n'acceptront pas c'est inacceptable c'est pour ça que à mon sens malheureusement il n'y a pas de voie diplomatique et ceux qui en parlent se disent bon il faudrait que Kiev fasse des efforts mais c'est absolument c'est insupportable aucun d'entre nous si nous étions ukrainiens n'accepterait cela enfin ceux qui parlent d'options diplomatiques dont Emmanuel Macron qui maintenant dit sur le plan plusieurs oui non non mais sur le plan de la philosophie le fait que nous démocrates si vous voulez la guerre c'est une violence faite à nos principes donc le fait qu'on qu'on souhaite sortir par le haut par la diplomatie c'est une position de principe tout à fait honorable mais la réalité des faits regardez le discours officiel du Kremlin c'est pas de l'interprétation il ne cesse de dire nos objectifs n'ont pas changé vous prenez le porte-parole du Kremlin sur le plateau d'LCI nous avons eu un vice-président de la Douma Tolstoy tous les autres disent nos objectifs n'ont pas changé soit nous les atteignons par l'opération spéciale militaire il ne parle pas de guerre soit par la diplomatie mais la diplomatie du Kremlin c'est ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi je pouvais le prendre donc il n'y a pas d'option et sur le plan strictement militaire je pense que Poutine la joue à la façon soviétique tenir courber le dos s'enraciner faire monter en puissance les réservistes qui vont être entraînés notamment en Biélorussie pour éventuellement en janvier-février pour l'anniversaire de l'opération spéciale redescendre sur Kiev donc Poutine n'a pas bougé le projet que je décris c'est un projet structurel c'est une vision du monde c'est une construction du pouvoir vous voyez si vous voulez le parallèle qu'on faisait avec les années 30 c'est Hitler on a beau lui abandonner lui avoir abandonné l'Autriche la rive gauche du Rhin les Sudètes il y a toujours plus et dans l'actualité immédiate du conflit le chef de l'agence internationale de l'énergie atomique qui dénonce hier des tirs délibérés et ciblés sur la centrale nucléaire de Zaporizhia la plus grande d'Europe qui appelle à arrêter cette folie Russie-Ukraine s'accusent mutuellement de ces bombardements si risque nucléaire il y a dans ce conflit il est là il est aussi là Pierre Servant ? Oui il est aussi là parce que des centrales nucléaires ce n'est pas fait pour se retrouver au milieu d'échanges d'obus il faut rappeler que le Kremlin a annexé quatre provinces mais a fait un décret d'annexion particulier pour la centrale de Zaporizhia de façon à pouvoir détourner l'électricité vers la fédération de Russie alors là-dessus comment dirait j'ai pas d'informations sur les derniers échanges de tirs mais précédemment on a des Russes qui ont placé des batteries de missiles ou des batteries de mortiers dans la centrale ou à côté et les Ukrainiens ont frappé ces batteries en essayant évidemment d'éviter les cœurs de réacteurs donc d'une certaine façon les deux pays mettent en danger mais évidemment l'agresseur reste la Russie Une dernière question parce qu'on vous a sous le coude si j'ose dire Pierre Servant sur la question de notre armement de notre armée militaire Emmanuel Macron a augmenté de manière sensible le budget de l'armée qui se réduisait à peau de chagrin de plus en plus année après année pensez-vous que s'il y avait une guerre de haute intensité on aurait les moyens de résister ou pas aujourd'hui ? Alors c'est une question que tous les français se posent aujourd'hui après avoir apporté peu d'intérêt à ces questions pendant très longtemps d'abord on se retrouvera jamais dans une configuration la France seule face par exemple à la Russie nous sommes au sein de l'alliance atlantique avec 29 autres pays au sein de l'Union Européenne et par ailleurs la France a une dissuasion nucléaire mais là où votre question est tout à fait fondée non nous n'avons pas construit une armée française ces dernières années pour faire face à un conflit de haute intensité ni en termes de munitions on a des trous capacitaires c'est une belle armée c'est une armée opérationnelle c'est une armée qui combat contrairement à la plupart des armées européennes mais pour revenir au cas d'école que vous évoquez si on était confronté seul face à la Russie quand on voit comment dirais-je la réalité de sa puissance ça se discute mais nous n'avons pas été bâtis l'armée française n'a pas été bâtie pour cela donc il faut remonter en puissance et puis il faut remonter en intelligence c'est-à-dire éviter les usines à gaz ce qui a toujours été une grande tradition française quand on est en difficulté construire des usines à gaz il faut faire intelligent pragmatique au plus près du terrain c'est un esprit particulier que les français ont souvent dans l'histoire trouvé après avoir été battu après la défaite de 70 après l'enfoncement de 14 après la défaite de 40 Pierre Servant merci le monde de demain comprendre les conséquences planétaires de l'onde de choc ukrainienne chez Robert Laffont en librairie jeudi prochain merci encore d'avoir été à notre micro